Depuis 2008, à l'initiative des équipes conduites par Christian Estrosi, nous avons voulu développer une industrie sur notre territoire. Une industrie sur un territoire particulier, parce que bien sûr, il est situé au bord de la mer, mais il se développe sur un axe aujourd'hui, une opération d'intérêt national appelée Ecovalet, qui va permettre au débouché de l'aéroport Niscote d'Azur, avec un pôle multimodal qui est en cours de construction, de regrouper tous les moyens de transport pour que venir à Nice soit à la portée de n'importe qui en Europe et dans le monde. Et aussi, la volonté de développer une industrie sur notre territoire vise bien sûr à prendre en compte cette révolution digitale, voulant faire de notre territoire un territoire d'expérimentation. Mais la révolution digitale telle que nous la vivons sur notre territoire, nous pensons qu'elle n'a de sens, et ça a été déjà beaucoup mieux dit que je ne pourrais le faire par les intervenants précédents, qu'en prenant en compte la dimension humaine. Et cette dimension humaine nous paraît essentielle, parce que pour tout un tas de générations, mais pas seulement, pour tout un tas de personnes, la fracture numérique peut être une réalité, et la digitalisation peut être un élément d'exclusion. Or, nous avons la conviction sur notre territoire que le développement par la digitalisation, par le numérique, ne se fera que s'il est inclusif, et que si nous arrivons à construire les outils d'explication, les outils d'accompagnement et donc les outils de formation, qui permettront à tout le monde de trouver sa place dans ce monde qui est en train de se créer sous nos yeux, et que les robots sont peut-être en train de créer à notre insu. Le digital doit avoir pour objectif, selon nous, de permettre pour tous, à toujours plus, à toujours mieux, à toujours meilleur, notamment grâce à l'exploitation optimale des données qu'il permet de collecter, mais tout en conservant le respect le plus absolu de la personne. Il nous semble que le digital n'est acceptable que s'il ne crée pas un nouvel asservissement. C'est parce que nous avons cette approche profondément humaine que nous nous sommes retrouvés dans les valeurs de l'INRC, et que la promotion au service des habitants, au service des entreprises, mais également au service du monde académique de l'initiative de l'INRC Lab nous a paru tout à fait logique et légitime. Et nous avons travaillé avec vos équipes, Madame la Présidente, depuis maintenant plusieurs mois, pour voir comment l'écosystème qui est en train de se développer autour de la métropole Nice-Côte d'Azur, avec son université, avec son réseau d'entreprises, notamment innovantes, pouvait se rapprocher des axes de développement de l'INRC, et comment, ensemble, nous pouvions arriver à mettre toutes ces données en commun pour arriver à créer quelque chose qui soit mis au service d'un territoire, mais un territoire au sens très large, et pas uniquement le territoire que nous foulons de nos pieds, puisque le numérique et le digital nous apprend que notre monde est bien plus vaste que ce que nous voyons ou connaissons. C'est à ce titre que le rapprochement aboutit aujourd'hui à créer l'INRC Lab, avec votre aide et avec le soutien modeste de la collectivité. Cette collaboration, nous la voulons parce que nous pensons que les collectivités publiques, en plus, ont leur mot à dire en matière de relations clients. Parce que notre territoire a fait le choix, ça a été une volonté politique assumée, d'exploiter un certain nombre de services en régie. J'ai voulu, avec l'appui et le soutien de Christian Estrosi, que la relation client soit aussi un élément essentiel de l'action de nos fonctionnaires. En tant que collectivité publique, nous sommes des entreprises de main-d'oeuvre. Nous sommes des entreprises de main-d'oeuvre qui ont en plus la particularité que peut-être beaucoup nous envient de ne pas pouvoir être délocalisables. Et à ce titre, nous avons une obligation d'avoir une relation client de qualité. Une relation client qu'on va appeler peut-être relation patient ou relation usager, si on veut élargir le spectre. Mais relation client qui est d'autant plus impérative que bien souvent, nos clients sont captifs. Et à mon sens, le caractère captif de nos usagers rend l'exigence encore plus grande de bien les servir et de mieux les servir. C'est pour cela que, lorsque l'INRC Lab sera implantée, c'est-à-dire dès 2019, parmi les premiers clients ou les premiers bénéficiaires, devrais-je dire, nous souhaitons qu'un certain nombre de nos fonctionnaires, d'abord affectés aux fonctions d'accueil, mais également dans tous les métiers exercés par la métropole, puissent venir travailler au sein de ce laboratoire et acquérir les formations qui en feront demain des meilleurs acteurs du service public, donc des meilleurs acteurs de la mission qu'ils ont reçue. Au-delà de ce point, la formation, qui est un axe essentiel de développement de notre territoire, trouvera bien sûr à développer des synergies avec l'INRC Lab. Et c'est donc pour toutes ces raisons, et pour bien d'autres encore, que nous apprendrons à découvrir. Et c'est parce que nous savons qu'ensemble, nous allons créer un outil exceptionnel au service des organisations publiques et privées, françaises et européennes, comme au service de chacun, que je suis heureux, au nom de Christian Estrosi et de la métropole Nice-Côte d'Azur, de vous annoncer l'ouverture de l'INRC Lab en 2019 à Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada